c'est le point fort tard j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de maquette qui est un des quatre jeux offerts avec le ps plus de mars 2021 c'est d'ailleurs le seul jeu ps 5 les autres étant farpoint final fantasy 7 remake ainsi que remnant from the ashes sur ps4 toujours la même histoire si vous n'avez pas la ps 5 vous pouvez quand même le mettre dans votre bibliothèque depuis l'appli ou le site playstation plus alors il est sorti le 2 mars 2021 soit directement en ps plus c'est un jeu de réflexion de type puzzle et la description que l'on peut retrouver sur le ps store est maquette est un puzzle récursif en vue subjective qui vous emporte dans un univers où chaque bâtiment plantes ou objets est tantôt minuscule tantôt gigantesque au centre de l'univers vous serez un géant qui plane au dessus des murs et des bâtiments continuez d'avancer et plus le décor deviendra grand plus vous vous sentirez petit la moindre fissure sera alors un vrai gouffre dans maquette vous explorerez les problèmes de tous les jours sous toutes les tailles dans une histoire d'amour moderne où le souci le plus infime peut parfois devenir un obstacle insurmontable ok et niveau platine ça donne quoi bah il s'appelle tout fini et un taux d'obtention de 1,4% mais ça veut pas dire grand chose vu qu'il est sorti il ya deux jours le listing trophée pour en arriver là et de 2 bronze 14 argents 6 or ou tu m'intéresses toi et dans tout ce petit monde zéro sont en ligne ça nous fait donc 23 trophées au total dont 11 sont directement liés à histoire principale ou clairement immanquable bon règles de trois respectées même s'il ya quelques bugs on en parlera un peu plus tard nous sommes sur un jeu qui vous prendra 5 6 heures pour le platiner bien moins si vous faites tout au guide et pour ce qui est la difficulté on est sur une difficulté plutôt basse si vous désirez un descriptif complet à l'heure actuelle il n'y a qu'un seul guide qui a d'ailleurs été proposé sur psn profile on verra si les mille à il vous parle je vous mets le lien de l'auteur en commentaire sinon là nous comme d'hab on va faire un tour rapide des informations importantes à retenir à faire gaffe de 1 vous serez obligé de faire deux parties minimum voire trois plus vraisemblablement sauf si vous décidez de faire directement le jeu le nez dans un guide ça passe tout en une seule partie mais ça c'est nul et toi tu es nul on juge pas mais on n'en pense pas moi de 2 vous avez quatre trophées manquables évasion au chapitre maquette créatures d'équipe au chapitre la fuite dans le noir au chapitre la spirale et enfin cours bouge court au chapitre l'échange le souci du jeu c'est qu'il n'y a pas de sélection de chapitre donc si tu rates quelque chose faut refaire une partie d'où la notion de 3 une découverte logique quoi et une finition vous choper les manquables et la troisième on y arrive t'inquiète de 3 vous avez cette trophée lié à des speedrun en gros un par niveau comme par exemple jour de triomphe où vous devrez terminer les portails en moins de 4 minutes 35 et ça il y a peu voire aucune chance que ça passe lors de votre première run vu que c'est la découverte c'est tout beau c'est tout nouveau tu te balades antinomique avec un speedrun quoi pour information et finir là dessus ça va de trois minutes pour le niveau le plus court à 9 minutes 50 pour le niveau le plus long enfin de 4 il est fortement conseillé de faire une save manuelle au début de chaque niveau et cela pour deux raisons la première c'est que si tu foires ton speedrun sur ce niveau là ça évitera de devoir relancer une partie complète la deuxième raison c'est que le jeu n'est pas exemple de bug certains peuvent juste entre guillemets vous ralentir l'auteur du guide a d'ailleurs eu un souci de ce type sur le niveau la fuite ou bien encore j'ai vu que certains pouvaient carrément perdre des types d'actions possibles genre t'appuies sur le carré et ben ça fait plus rien bref n'hésitez pas à faire de la save allez repasse à la conclusion eh ben ça a tout l'air d'être un petit platine sympa et plutôt rapide je dirais que si tu aimes un tant soit peu les jeux d'énigmes tu peux y aller fonce allez bon jeu à revient bon jeu à revient